Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du 29 août 2021. Aujourd'hui, c'est un retour après quelques semaines, quelques mois d'arrêt des rencontres. Je suis vraiment content d'être là. On a des gens avec nous aussi dans le Zoom, et je vous encourage, même si vous pouvez voir en direct sur la page de Québec à Roma, je vous encourage à vous joindre à nous dans le Zoom, ça permet d'échanger. Parce que même si c'est en direct, je ne peux pas aller voir les questions et les interactions qui vont se faire sur Facebook, donc tout se passe vraiment sur Zoom. Si vous voyez sur YouTube, cliquez, je vous invite, c'est nouveau, pour moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'annonce-là, mais cliquez sur le pouce ou des trucs comme ça, puis abonnez-vous à la page sur YouTube. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui. Je suis très content de notre invité aujourd'hui. Comme pour toutes mes rencontres, j'aime ça faire connaître les gens, moi, les connaître, et puis des gens qui sont en lien avec les yeux essentiels d'une façon ou d'une autre, que ce soit des producteurs, des gens qui vendent les huiles, des gens qui les distribuent, les gens qui les utilisent, des passionnés, des aromathérapeutes, olfactologues, des passionnés de parfum, tout ce qui est en lien avec les yeux essentiels. J'ai le goût que les gens se connaissent, qu'on développe une belle communauté internationale souvent, parce qu'il y a toujours des gens d'un peu partout dans mes rencontres et dans la francophonie. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est originaire de Madagascar. Il habite maintenant à Mayotte. C'est très exotique pour nous, les Québécois, parce que c'est comme pas à côté. On n'entend pas souvent parler de Mayotte, entre autres. docteur en chimie organique et photochimie. Il a développé une expertise en chimie automatisée et analyse thermique. On aura la chance de mieux comprendre tout ça dans la prochaine heure. Fondateur de Neosante, oui, je vais le dire comme il faut, une entreprise dont il va nous parler également aujourd'hui. Donc, bonjour, Kassim. Bienvenue. Bonjour. 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 Alors, j'attendais que l'affichage se passe bien. Donc, merci d'être là. J'ai déjà la voix qui perd. Alors, je vais te donner beaucoup la parole aujourd'hui. Donc, pour commencer, peut-être qu'on pourrait y aller avec ce que tu fais présentement, ce qui te passionne, ce que tu développes. Si tu peux nous parler de ton entreprise et ensuite, on fera des liens avec tous les autres, le passé, le futur, l'aromothérapie, l'essentiel, Madagascar et la plante que tu connais très bien, l'ilang-ilang. Donc, peux-tu nous parler de, justement, le Neosante? Alors, oui. Donc, Neosante, en fait, c'est un projet que j'ai initié il y a fort longtemps, en fait, au moment où j'étais en thèse encore, depuis 2008. Mais l'entreprise, le projet en question, voilà, l'entreprise a été créée en 2019. En 2019. Et en réalité, c'est en partant d'un constat qu'on a, c'est que les huiles essentielles, c'est une médecine douce, vraiment très à la mode, très prisée, voilà, aussi bien utilisée en cosmétique, dans le bien-être. Enfin, voilà, l'aromathérapie prend de plus en plus d'ampleur. Mais ce qu'on oublie derrière, c'est la fabrication de ces huiles essentielles. Souvent, elles sont très énergivores. Elles consomment beaucoup d'eau, en fait. Et c'est en ce sens que je me suis intéressé, en fait, à imaginer, enfin, imaginer, à essayer de se dire, pourquoi ne pas penser à un procédé qui serait en accord avec l'environnement? Alors, il faut dire que dans mon cas, j'ai grandi un petit peu dans l'ilangue de par ma famille. Donc, c'était tout naturel pour moi de penser à l'ilangue pour voir ce qu'on pourrait faire pour l'ilangue. Et l'avantage, c'est que l'ilangue est une plante qui fleurit un peu tous les dix jours, en moyenne. Donc, ça prêtait bien à la recherche d'un nouveau procédé et à la validation d'un nouveau procédé. Donc, Néo-Synthe, en réalité, c'est trouver un nouveau moyen de produire les huiles essentielles en accord avec l'environnement et aussi en tenant compte du social, parce que souvent, les producteurs qui, eux, n'ont pas accès, en fait, à la technologie, voilà, des fois, ils se retrouvent dépourvus, en fait, de moyens. Et du coup, c'est aussi pour les aider à relancer, en fait, une filière ici à Mayotte qui est en chute libre, alors qu'on a le graal de l'huile essentielle de l'ilangue, en fait. Donc, Néo-Synthe, c'est le projet pour créer un nouveau procédé. OK. Donc, il y a trois points qu'on a soulevés ici, là. Tu as grandi dans une famille. Bon, premièrement, tu as parlé de l'ilangue-ilangue, et puis tu as une surprise pour nous aujourd'hui, qu'on pourrait sortir ça éventuellement. Tu as parlé que tu as grandi dans une famille dont ton père faisait la culture et la distillation de l'ilangue-ilangue, et tu as parlé aussi des producteurs, l'équipement, tout ça. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment se fait la distillation de l'ilangue-ilangue depuis, justement, des générations, que ce soit à Madagascar, au Comores ou à Mayotte. Tu as aussi parlé de la crise des dernières années, si on pourra aussi parler de ça. Mais j'essaie de mettre ça dans l'ordre, mais étant donné que tu vas nous parler de ce que tu développes comme équipement, tout ça, rendre ça accessible aux différents points de temps, peut-être partir de comment est la situation présentement et comment ça s'est toujours fait, la distillation de l'ilangue-ilangue au niveau des équipements. Alors, le procédé, en fait, traditionnel de distillation, on va s'intéresser au procédé qui est le plus simple et qui existe depuis des centaines d'années, c'est l'hydrodistillation, en fait. Donc, l'hydrodistillation, c'est un alambic, en fait, à feu nu. Déjà, on va mettre de l'eau dans l'alambic et on va introduire les fleurs, en fait, directement dans l'alambic en les mélangeant à cette eau-là. Et du coup, on va chauffer l'alambic directement à feu nu. C'est pour ça qu'on parle d'alambic à feu nu. Et du coup, ensuite, cette eau-là et en même temps, ces fleurs qui baignent dans de l'eau, cette eau va se transformer en vapeur et donc, du coup, va entraîner les arômes, va faire toute l'étape d'hydrodiffusion pour pouvoir récolter à la fin le distillat. Voilà, après le passage dans le condenseur. Donc, c'est une distillation vraiment traditionnelle à feu nu où on dépend énormément, énormément du distillateur et du bon vouloir du distillateur, de son métier à lui, de sa motivation pour distiller parce que là où on distille, la plupart des fleurs, la lavande peut se distiller en une demi-heure suivante du process ou en deux heures, en fait. L'alambic, pour la distiller, il faut 24 heures, en fait, pour pouvoir distiller vraiment l'ensemble des fractions de l'alambic. Mais ça me surprend, 24 heures, c'est quand même long pour une plante aussi quand même fragile. Ça doit vraiment se définir. On s'est parlé hier, tu parlais que ça faisait comme une boue, mais en vrai, c'est grand-chose après 24 heures. Pourquoi ça prend aussi longtemps ? Alors, pourquoi ça prend aussi longtemps ? Parce qu'en réalité, on a des molécules qui sont très lourdes. On part en… L'ylang, en fait, l'essentiel de l'ylang a un bouquet floral très, très large. Toutes sortes de types de molécules. On a des estères. Ah, on ne t'entend pas, Gilbert, quand tu parles ? Oui, pardon, non, c'était comme hors-sujet parce que mon chien faisait beaucoup de bruit. J'ai demandé. Alors, je disais que l'ylang présente un bouquet fondé floral qui est assez large. Les molécules les plus intéressantes, forcément, ce sont des estères et les dérivés d'estères. Effectivement, il y a les aldéhydes, les alcools, il y a aussi jusqu'aux sesquiterpènes. D'accord ? Donc, pour distiller l'ensemble, en fait, de ces molécules, forcément, c'est très, très long. Il y a des molécules qui sont très volatiles, on t'empare des estères, et puis des molécules qui vont sortir vraiment en queue de distillation, qui sont les sesquiterpènes, en fait. Voilà. Donc, il y a un large panel de molécules. Et il faut déjà… Déjà, il faut 18 heures minimum pour qu'on arrive aux sesquiterpènes. Et sur Madagascar, on pousse la distillation jusqu'à 24 heures pour avoir un rendement qui est très conséquent. C'est-à-dire, pour distiller, enfin, on distille pour 100 kilos de fleurs, en fait, on peut obtenir 2,5 kilos à 3 kilos d'huile essentielle sur Madagascar. Ce qui est conséquent, alors, on s'arrête dans la littérature scientifique et dans tous les livres, on s'arrête à 2,5 % et en réalité, on a 3 %. On peut arriver jusqu'à 3 % d'huile essentielle. C'est énorme. 3 kilos d'huile essentielle pour 100 kilos de fleurs, en fait. Donc, on est loin de la rose ou de l'immortel où on est plus dans des zéros virgules à quelque chose. Donc, c'est très conséquent. Mais on distille 24 heures. Donc, ça prend vraiment… Et c'est une distillation inconnue. Pardon, on a… Beaucoup de temps. Désolé, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. On a un petit délai. Si jamais vous avez des questions et vous parlez, prendre compte que c'est difficile à se comprendre. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'avec cette durée-là, ça prend beaucoup de ressources, ça prend beaucoup de bois, beaucoup d'eau. Donc, c'est un peu ce problème-là que tu as essayé d'adresser pour trouver une solution. Quand est venu cette idée-là d'essayer d'optimiser les ressources et la perte d'énergie et tout ça? Alors, en réalité, c'est… En fait, c'est les faits qui vous disent, mais attendez, il faut vraiment qu'on change de process ou qu'on change de moyens parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Alors, effectivement, il y a la transition énergétique, il y a l'environnement, il y a les objectifs du développement durable, mais tout ça, pour le producteur au fin fond de la campagne malgache, il s'en tape un petit peu, en fait, sur le coup, parce que pour lui, c'est vivre, comment on va faire? Et en réalité, on se confronte à un gros souci de bois. Là où il y a des dizaines d'années, on allait chercher le bois dans le champ d'à côté, voilà, pour distiller. Là, aujourd'hui, sur Nosibé, on est capable de faire des dizaines de kilomètres pour aller trouver un champ de bois et pouvoir distiller. Jusqu'à présent, c'est ce qui se faisait. Et donc, du coup, on a changé un petit peu nos façons de faire pour réagir en réalité à ces problèmes-là. La même chose quand on parle d'eau. Alors, si on se concentre sur l'e-langue, juste l'e-langue, sachant qu'elle fait partie des plantes les mieux notées en termes de fabrication d'huile essentielle, pourtant. Mais si on se concentre vraiment sur les chiffres pour produire 2,5 kg d'huile essentielle, donc l'équivalent du pass de 100 kg de fleurs, il faut entre 500 kg et une tonne quand la distillation est affenue. Et quand on veut refroidir correctement, condenser correctement, de sorte à récupérer le distillat vraiment correctement, il faut près de 40 mètres cubes d'eau pour 2,5 kg. Donc, c'est énorme. En termes d'environnemental, c'est une catastrophe. Et pourtant, l'e-langue est l'une des huiles les mieux notées. Donc, qu'en est-il des autres, en fait ? Moi, j'ai tendance à poser cette question, mais qu'en est-il des autres ? L'idée est venue du fait qu'on n'avait plus de bois à côté. De l'eau, on en a toujours un. Par contre, on utilise l'eau des nappes phréatées qui est rejetée dans la rivière, mais c'est de l'eau chaude qui est rejetée dans la rivière. Tout ce qui est déchets de distillation sont aussi rejetés directement dans la rivière. Donc, toute cette partie-là, en fait, on ne fait pas attention. On ne fait pas vraiment attention. Quand on fait une distillation à feu nu, ce sont les cendres de bois qu'on jette directement dans la rivière. Donc, tout ça, ça porte atteinte à la biodiversité. Et moi, quand je suis parti en France pour étudier, mon père m'a beaucoup poussé. J'étais même obligé à un moment donné. Après la terminale, j'étais focalisé sur la distillation. Il a dit, OK, bon, bien sûr, très bien, si je vais en France pour étudier, ça sera de la chimie. Ça sera quelque chose en accord avec la chimie, avec ça. Donc, je suis parti étudier en France, pousser un petit peu jusqu'à… Et la thèse, moi, je l'ai fait dans tout ce qui était chimie verte, photochimie. Je me suis vraiment intéressé à tous ces modes qui permettent d'économiser l'énergie, d'économiser les ressources. Et j'avais toujours en tête cette idée qu'un jour, peut-être, je reviendrai pour mettre une nouvelle pierre à l'édifice parce que chaque génération a construit quelque chose dans notre famille, en fait, pour Lilang. Et je me suis dit, OK, je vais construire quelque chose, mais je vais m'attaquer peut-être au Graal de Lilang. C'est très difficile. Et le Graal de Lilang, si je suis à Mayotte, c'est vraiment parce que le terroir maorais est un terroir d'exception. Quand on sent Lilang, la complète supérieure maoraise, elle n'a rien à voir avec Madagascar parce qu'il y a justement l'extra S. « Toujours est-il que la complète malgache est très riche en fractions boisées avec la troisième, la queue de la distillation. » Alors, je pars peut-être sur un autre terrain. Gilbert, tu me coupes. J'ai tendance à m'éloigner. Mais voilà. Donc, Néo-Synth est parti des problèmes qu'on avait sur Madagascar. Et en même temps, je me suis dit, si je m'attaque à un nouveau procédé qui prône le zéro carbone, en fait, c'est qu'il faudra des ressources, de l'investissement. Voilà. Et pour ça, il faut, si je veux m'attaquer à ce genre de procédé, autant que je m'attaque à la qualité de l'huile essentielle. Et la qualité de l'huile essentielle, d'Ylang-Ylang, se trouve à Mayotte, en fait. C'est comme ça que j'ai atterri à Mayotte pour Néo-Synth. OK. Donc, avant qu'on aborde le sujet de la qualité et tu nous montreras ce que tu as pour nous aussi, j'aimerais qu'on poursuit un petit peu sur, justement, les solutions. Je sais que tu ne peux pas tout dire parce qu'il y a des choses qui sont en études en train de se développer. Est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as développé, les solutions que tu as trouvées pour, justement, la distillation? Alors, en fait, si on part du bois, parce que le bois, c'est vraiment la source la plus répandue, on va dire. On n'a pas de filière bois sur Nocibé qui permette aussi de contrôler, en fait, le bois qu'on a. Sur Madagascar, le projet qu'on a mis en place, c'est vraiment, au lieu de faire des distillations à fenus, c'est de trouver le moyen d'installer une chaudière commune, en fait, à différents alambics. Donc, là, pour l'instant, je crois qu'on a une dizaine d'alambics déjà en place. Et donc, c'est une chaudière à bois qui permet d'économiser, en fait, le bois. Et on a investi aussi sur… Donc, c'est une chaudière, voilà, vraiment bois, en fait. Donc, c'est 70 % d'économie de bois. Et on a un champ dédié au bois, en fait. Donc, ça, c'est une première étape, on va dire, vers la réflexion d'un nouveau procédé. Voilà, de l'ilangue. Et puis, on va se mettre aussi à recycler les eaux de refroidissement, les eaux de refroidissement de sorte à les stocker. Mais on est toujours sur du bois. Si on prend les Comores, qui sont le premier producteur, en fait, d'huile essentielle d'ilangue aujourd'hui, surtout la toute petite région d'Anjouan, c'est le premier producteur, mais la qualité est très diversifiée. Certains champs correspondent à Mada, certains champs correspondent à Mayotte, voilà. Mais c'est quand même le premier producteur. Si on prend les Comores, les Comores ont perdu 25 % de leur forêt en 20 ans. Donc, il y a eu des projets, en fait, avec l'AFD, qui permettent d'économiser près de 50 % de bois. Mais ça reste des distillations à feu nu. Voilà, on est encore sur des distillations à feu nu. Et l'Agence française de développement a quand même, voilà, subventionné des projets à distillation à feu nu. Voilà, dans le temps, c'était des projets de 1,5 million d'euros quand même. Voilà, mais c'est pour les producteurs. Ça permettait déjà d'économiser 50 % de bois. On est quand même sur du bois, sur de l'énergie fossile. Si on passe alors sur du fioul, du pétrole, du gaz même, on commence à multiplier les coûts variables par deux, par trois. Or, le plus gros problème, en fait, de Mayotte aujourd'hui, c'est le coût de la vie à Mayotte par rapport à ses voisins. Pour qu'un producteur puisse vivre vraiment de l'huile essentielle, il faut le payer à hauteur de 4,50 euros le kilo de fleurs, alors que chez nos voisins, on le paye à 50 centimes, voire 1 euro. Dans ce cas, pour sauver, en fait, le bébé, je dirais, de Mayotte, il faut vraiment prôner sur un procédé. Enfin, il faut trouver un procédé où les coûts variables sont vraiment diminués. C'est vraiment les coûts variables parce que c'est un procédé qui va durer, disons, 20 ans, en fait. Donc, diminuer les coûts variables de 20 %, c'est tout bénef, en fait, pour le producteur ou le groupement de producteurs. Et c'est de ce côté-là, du coup, qu'on va s'chaîner au sein. Du coup, on va développer, en fait, un procédé avec des énergies renouvelables. Donc, on ne manque pas d'eau soleil. Il y a différentes manières de récolter l'énergie solaire. Les rendements sont très faibles, je suis d'accord. Mais il y a différents moyens, en fait, qui permettent d'organiser cette distillation en même temps qu'autoconsommer, en fait, l'énergie solaire. Donc, il y a du stockage. On peut parler de photovoltaïque. On peut parler de solaire thermique. On peut parler aussi de magnétisme, qui est une méthode un peu différente, mais voilà, pour pouvoir générer de l'électricité. Voilà, et puis, fabriquer de la vapeur. L'objectif est de fabriquer de la vapeur, d'accord, et d'utiliser cette énergie, je dirais, de manière minimale, c'est-à-dire avec une production maximale. Voilà. Donc, on va investir sur des moyens pour isoler les alambics, pour ne pas perdre les énergies, en fait, qui sont perdues au cours du process de distillation. Donc, il y a différents, en fait, modes opératoires qui sont à l'étude actuellement. Je ne peux pas vous en dire vraiment tout plus, parce que c'est vraiment dans la main des bureaux d'études. En tout cas, voilà, on ne manque pas de soleil à Mayotte, ni à Nocibé. Souvent, j'ai vu sur Internet comme quoi, voilà, les procédés avec le solaire ne sont pas viables, parce que ça coûte très cher, en fait, en termes d'investissement. Voilà, c'est le cas. Effectivement, ça coûte cher à l'investissement. Mais s'il faut relancer, en fait, une filière Ilang à Mayotte, on ne peut pas passer outre, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait, d'arriver. On peut essayer de voir le gaz, on peut essayer de voir le fuel, mais ça nous coûterait en coûts variables. Si je prends juste les coûts variables, c'est plus de 100 % de coûts variables. Alors qu'avec notre process, j'espère arriver à moins 20 %. Tu as parlé tout à l'heure de Nocibé. Pour les gens qui ne savent peut-être pas, c'est donc une île, une petite île dans le nord de Madagascar. Madagascar. Toi, tu as grandi sur cette île-là ou dans ce coin-là? Oui. Donc, ta famille est installée là. Et donc, est-ce que les tests se font dans l'entreprise familiale présentement ou ça se fait, quand tu dis que tout est à l'étude, il y a des tests qui sont en train de se faire ou vous avez des données? Pour l'instant. Alors, dans l'entreprise familiale, le projet qu'on a mis en place, c'est vraiment la chaudière à bois. Donc, le site est créé. Voilà, c'est un projet à près de 300 000 euros, on va dire. Donc, le site est créé, on avance bien. Concernant Néosin, on est encore dans les… Ça ne serait tardé de voir la première unité de distillation, j'espère, courant 2022. On aura notre première unité. Mais par contre, c'est dans les mains du bureau d'études. Donc, on a étudié le projet à l'INSA pendant un an, l'INSA de Rouen. Ensuite, il est passé dans les mains du bureau d'études pour répondre au cahier de charge de l'Agence de l'environnement, l'ADEME, en fait. Vous connaissez certainement l'ADEME, pour ceux qui sont en Europe surtout, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, l'ADEME est prêt à suivre ce projet-là et à encadrer ce projet, en fait. Donc, il est pour l'instant dans les mains des bureaux d'études et il y a un début de chiffrage. Mais voilà, on va essayer de trouver les moyens pour pouvoir créer la première unité d'ici 2022. Je suis à la recherche aussi de partenaires pour ça. L'objectif, forcément, c'est qu'on ne s'arrête pas à Mayotte, qu'on a aidé nos voisins aussi, parce que, voilà, Mada a aussi un gros problème de déforestation. Les comores distillent énormément. La Réunion est à côté. Il n'y a peut-être pas d'îlande, mais il y a d'autres plantes, en fait. Et puis, à chaque fois qu'on a du soleil, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Bon, alors, c'est un projet qu'on va suivre de loin, mais tu nous tiens au courant. J'aimerais ça que tu nous parles, que tu nous montres ce que tu as cueilli pour nous. Aujourd'hui, et puis qu'on parle un peu de l'ilang-ilang dans ta vie, un bref parcours de ton enfance sur une plante. Ton histoire de famille, bref, autour de cette demande qui a été vraiment marquante dans ta vie. Alors, l'ilang, c'est vrai que j'ai grandi dedans depuis tout petit. Est-ce que tu peux nous sortir déjà ce que tu as dit? Oui, c'est à fait. Je vais essayer de mettre ça comme ça, parce que je n'ai pas la caméra en direct. Vous me direz si c'est bon ou pas. Alors, je l'ai enveloppé, en fait, dans du papier mouillé. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit très bien. D'accord. Alors, j'ai enveloppé dans du papier mouillé, parce que là, les fleurs commencent à virer au noir. L'ilang, si on compare déjà par rapport à des fleurs comme l'immortel, vous voyez, l'ilang, ça se distille dans l'heure qui suit. Sinon, elle commence à devenir noire. Donc, c'est une fleur, en fait, à six pétales. Donc, on a six pétales. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord. Et puis, un cœur rouge qui vraiment correspond à l'extra, en fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est ça, c'est ce rouge indole, en fait, qui va vous procurer l'extra et l'extra supérieur, en fait. Et vous la voyez. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, elle brille un petit peu, en fait, le cœur. Il y a déjà de l'huile essentielle dedans, en fait. C'est ça qui brille un peu. Donc, c'est une fleur à six pétales. Et vous voyez, elle se fane très rapidement parce qu'elle commence à noircir. Ça fait une heure de la cueillette. Je me suis dit, il faut que j'aille cueillir la fleur, mais vraiment au bon moment. Donc, on a un petit peu tardé, mais là, je ne sais pas si vous voyez le cœur rouge. C'est bon. Donc, c'est ça qui est vraiment l'extra. Les fleurs, en fait, se présentent sur des grappes, en fait. C'est carrément une cime, en fait, de grappes de fleurs. Voilà, elles sont toutes petites. Et puis, cette petite fleur-là, en fait, en une semaine, dix jours, elle devient grande comme ça, déjà. D'accord ? La floraison est très, très rapide. Voilà. L'arbre peut atteindre jusqu'à 25 mètres de haut. Donc, du coup, nous, on coupe. On coupe l'arbre histoire que les branches puissent redescendre pour qu'on puisse cueillir les fleurs, en fait, à portée de la main, en fait. Par contre, si on ne cueille pas les fleurs, à un moment donné, suite à la floraison, eh bien, on aura une fructification. Donc là, vous avez les graines, en fait, de l'îlangue. Et typiquement, les grands pieds d'îlangue, en fait, qui ont 15 mètres de haut, 25 mètres, jusqu'à 25 mètres de haut, du coup, comme on ne cueille pas les fleurs, ils se retrouvent avec beaucoup, beaucoup de graines comme ça. Et généralement, dans des champs, en fait, on garde toujours un ou deux pieds comme ça. On laisse pousser, on ne cueille pas les fleurs, justement pour recueillir les graines à l'intérieur. Donc là, il y a une petite, voilà, dizaine de pédoncules comme ça, enfin, voilà, je ne sais pas comment, de poches. Donc si là, on se met à casser, en fait, voilà, donc là, si on regarde un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a les graines, en fait, mais elles ne sont pas noires. Typiquement, ça, ça ne peut pas pousser, d'accord ? Il faut vraiment voir, alors c'est le pédoncule que j'ai pu récupérer rapidement, en fait. Il faut que les graines à l'intérieur soient vraiment noires, déjà, d'accord ? Et ces graines noires, on les met à sécher entre deux mois et six mois. Alors, c'est mieux si on les laisse sécher six mois. Et suite aux six mois, elles sont prêtes à être plantées pour faire des petits pieds d'ylang, donc des pépinières, en fait. Et l'ylang se plante aussi bien grâce à une pépinière que par du bouturage. Alors, souvent, là, on fait plus des pépinières et puis on plante, on repart d'un arbre, d'un arbre vraiment tout jeune, en fait, pour qu'il puisse donner le maximum de production de fleurs au bout d'un an et demi, deux ans. Ça dépend, en fait, de la maturation de la graine avant la plantation, en réalité. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, ça sent très bien. Malheureusement, je ne peux pas vous envoyer les senteurs. Voilà, ça sent très, très fort. Et c'est une fleur, justement, qui doit se distiller vraiment dans l'heure de la cueillette. Et c'est souvent ça qui pose problème. Quand les champs sont trop éloignés, enfin, quand la distillée est trop éloignée ou les routes sont en mauvais état, eh bien, malheureusement, à Madagascar en particulier, on ne dispose pas de camions frigorifiques, des choses comme ça, pour préserver la qualité de la fleur, en fait. Et donc, du coup, on perd en qualité de la fleur. Donc, ça, c'était pour vraiment l'île en route. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aller cueillir pour nous montrer. Moi, j'apprécie en train de voir. En vrai, on voit des photos. Est-ce qu'il y a des gens présents qui auraient des questions sur ce qu'on a parlé, la distillation, l'île en ligne? Oui, n'hésitez pas. Bruno, tu disais que tu avais quelque chose, une question que tu voulais poser, entre autres. Oui. Tu m'entends, là, ou pas? Oui, oui, on t'entend. Est-ce qu'on m'entend, oui? Alors, bon, déjà, bonjour, Kasim. Donc, moi, je suis intéressé, avant toute chose, par les odeurs. Mais ce qui m'intéresse, avant tout, ce n'est pas l'odeur de l'huile essentielle distillée, parce que ça, on aura l'occasion par la suite, et notamment au mois d'octobre, d'en parler. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette odeur dont on ne parle quasi jamais, c'est-à-dire celle que tu viens de sentir, celle qu'on n'a pas, nous, l'occasion européenne de sentir. Parce qu'on nous dit toujours, ça sent bon, c'est fort, etc. Mais est-ce que cette odeur, est-ce qu'elle est proche de l'huile qui est distillée, finalement, de l'huile essentielle, pardon? Au contraire, on est quand même très, très loin, dans le sens où elle peut être fortement épicée, avec ce côté peut-être un peu plus girofle ou poivrée, ou pas du tout. Ou est-ce qu'elle dépend vraiment de la région où tu te situes? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des différences au niveau de l'odeur de cette fleur, suivant que tu es à Madagascar, à Mayotte ou autre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'odeur de cette fleur en vrai, celle que tu viens de sentir, mais il y a une heure, vu que là, elle a déjà pris un peu de mauvais sens, pour ne pas dire de mauvais goût. Mais pour être honnête, au moment où tu m'as parlé de l'odeur avant la région, j'ai eu la petite chair de poule et je t'ai montré un petit peu ma main. En fait, l'odeur de cette fleur-là, dès que je la sens, ça me rappelle l'enfance. Et c'est effectivement, c'est différent de l'odeur qu'on peut ressentir au moment où on sent un flacon d'huile essentielle. C'est toujours un petit peu différent. Le côté boisé ressort, le côté de la matière végétale, je dirais du pétale ou de la feuille, en fait, ça ressort quand même un petit peu. Il veut dire le côté un peu vert, cru, ce côté-là qui veut ressortir. Ce côté nature, en fait. Ce côté nature, il ressort. Pourquoi ? Parce que ce côté nature, forcément, après distillation, il est masqué par la concentration de l'huile essentielle, en fait. Et je le dis souvent, j'ai eu la chance de vivre dans ces îles, Nocibé et aujourd'hui Mayotte. Mais Nocibé, on l'appelle l'île au parfum. Et Mayotte, l'île parfumée, en fait. Alors aujourd'hui, Mayotte porte le nom de l'île au lagon, parce qu'on a 1100 kilomètres de lagon et c'est super beau, c'est extra. Mais il fut un temps, jadis, il y a 30 ans, c'était aussi l'île au parfum, l'île parfumée. Au moment où on descendait de l'aéroport, on sentait l'île comme à Nocibé. Aujourd'hui, à Nocibé, au moment où je prends l'avion ici, de Mayotte, ce que j'ai hâte, pour être honnête, j'ai la chair de poule, mais au moment où je descends, au moment où on ouvre, on prend le bol frais, je sens l'île. Parce que j'ai des pieds d'îlangue vraiment dans l'aéroport, mais partout, partout, sur tout le chemin de l'aéroport, j'ai des pieds d'îlangue. Donc ça sent l'îlangue un peu partout sur Nocibé. Effectivement, ce côté boisé, ce côté vraiment cru nature, il ressort, il faut le vivre pour que je puisse vous le transmettre, il faut le sentir. ça me rappelle même, en même temps, la boue de la distillation, c'est-à-dire après la distillation, d'accord ? En même temps, je dirais la nature juste à côté du site de distillation, c'est vraiment le champ en question, les champs à côté, les bois qui sont à côté, tout ça, ça me rappelle Nocibé. En fait, je suis à Mayotte, je suis en train de sentir cet arbre, la fleur directe et ça me rappelle Nocibé parce que voilà, c'est mon enfance et j'ai vécu plus à Nocibé qu'à Mayotte. Mais si, alors là, je t'ai parlé de ça, mais on ressent une différence énorme aussi sur l'huile essentielle. C'est-à-dire que quand je sens l'huile essentielle sortie de Nocibé, elle est différente. Elle est différente de l'huile essentielle qu'on distille ici à Mayotte. Nocibé a l'avantage d'avoir une note boisée très prononcée, très fleurie et tout ça. Et Mayotte, Mayotte, c'est le Graal. quand on regarde le parfum en fait, c'est vraiment, en même temps, il y a un petit côté mentholé épicé qui ressort vraiment avec l'acétate de Vinzyl qu'on n'a pas en fait sur Nocibé. Et effectivement, la troisième malgache a ce côté boisé en fait qui peut être très intéressant. et par contre, si on pose, si on dit aux parfumeurs, on vous met sur la table les trois huiles essentielles, je l'ai déjà dit ça, il m'est déjà arrivé de raconter cette histoire parce que c'est du vécu à Grasse. Au moment où on leur présente, je vous mets trois huiles essentielles sur la table, ils ne vont pas hésiter à prendre Mayotte en fait sur le coup parce que c'est la note extra supérieure qu'on ne retrouve pas sur Madagascar. Là, tu disais que sur celle de Madagascar, il n'y a quasi pas d'acétate de Vinzyl, c'est ça ? Voilà, l'acétate de, la concentration, si, il y a. Mais très faiblement. L'acétate de Vinzyl se retrouve dans la première fraction, dans l'extra, dans les quelques millilitres d'extra qu'on arrive à récolter. Sur Madagascar, c'est une cinquantaine de millilitres d'extra qu'on récolte. Après, ça se transforme en première rapidement. C'est les cinq minutes à Mayotte. On lance la distillation à feu nu en plus. La première fois qu'on a distillé, j'ai dit au distiller « Regarde la distillation, regarde ton feu, j'ai envie d'avoir l'extra et tout ça. » Et là, il me dit « T'inquiète pas, t'inquiète pas, on va aller manger un coup et on revient dans deux heures. » Je me suis dit « Non, 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 on ne revient pas dans deux heures, il va regarder le feu, moi j'ai envie de regarder. On va aller manger et je vais te faire sentir. » Et là, au bout de deux heures, au moment, deux heures et quart de distillation, il me montre le flacon. Je sens, mais je vois un bol frais d'extra. Il y avait l'extra supérieur dedans et l'extra en deux heures et quart. Et on regarde la densité 0,9. C'est du jamais vu à Mada, 0,970. Au bout de deux heures de distillation, alors que pour l'extra sur Mada, c'est dans la demi-heure qui suit. Juste avant cette première sortie d'odeur, j'avais déjà lu que la première demi-heure, ce n'était pas terrible. L'odeur sentait très mauvais. Est-ce que c'est le cas ou pas ? L'odeur sent très fort, surtout. Mauvais, alors je ne pourrais pas te dire. Le truc, c'est que j'ai baigné dans ça depuis des années. pour moi, les langues, dès que ça sort, pour moi, c'est bon. J'ai été là au moment de la distillation. Comme tu voyais des différences lors de la distillation sur Madagascar, non, pas sur Madagascar, c'était Nocibé, je pense, c'est ça, où ça prenait, on va dire, cinq minutes pour avoir l'extra, le super extra, alors que là, il fallait plus de deux heures quasi pour avoir celle de, de Mayotte. Alors, l'extra supérieur n'existe pas sur Nocibé. C'est pour ça que je t'ai dit, le 0,970, on ne peut pas l'avoir sur les fractions malgaches. C'est vraiment le terroir. Ilang, c'est 80% de terroir et 20% de génétique. Pourtant, les îles ont une terre qui est très similaire, terre volcanique, terre bien drainée, en fait. Ilang pousse très, très bien dans des versants de collines plutôt que sur du sol plat parce qu'il faut que le sol soit drainé en permanence. C'est encore mieux. Exposer au soleil mais du côté ouest plutôt, c'est mieux aussi. Il y a un certain nombre de choses. Mais en tout cas, quand on tire les premières fractions distillation, que ce soit sur Mayotte ou Nocibé, je ne dirais pas que ça sent mauvais. Honnêtement, enfin, personnellement, j'en ai fait des distillations même sur Mayotte avec les producteurs. Et à fortiori sur Nocibé, tous les samedis, on distille, en fait. En particulier, tous les samedis, on est à la distillerie. On suit la distillation vraiment de A à Z. il n'y a jamais ce côté, enfin, personnellement, il n'y a jamais ce côté. Après, peut-être que je n'ai pas assez de recul par rapport à d'autres qui découvrent le procédé. Mais voilà. Il n'y a pas spécialement un nombre fortement désagréable. Là où ce n'est pas agréable, justement, et du coup, on peut rebondir sur le process, c'est que si on a du brûlé, si les fleurs brûlent, là, c'est très désagréable en termes d'odeur. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, ça pourrit la distillation et l'alambic. Donc, il faut vraiment nettoyer l'alambic pour vraiment… parce que l'odeur de brûlé, alors là, c'est quelque chose vraiment qui part, mais partout. Donc, il faut vraiment bien nettoyer l'alambic pour refaire une distillation. Et ce problème de brûlé vient notamment par le fait qu'on fait de l'hydrodistillation, donc des alambics à fenus où les fleurs baignent dans de l'eau. Et sur les 24 heures, vous remettez souvent de l'eau ou pas ? Non, on ne remet de l'eau qu'au moment où on veut la deuxième est passée. Hors de question d'ouvrir le chapiteau en fait pendant la distillation des fractions supérieures jusqu'à la deuxième parce que sinon, on perd énormément d'huile essentielle et surtout que dans la première partie de la distillation, en fait, on récolte pas mal d'huile essentielle d'un coup. Et puis, la troisième, enfin voilà, le rendement en fait instantané, il diminue progressivement après. Je dirais les six premières heures, on récolte vraiment beaucoup. On récolte vraiment le litre pour les 100 kilos et ce n'est qu'après qu'en fait, ça commence à être assez doux en fait en termes de rendement, c'est vraiment, ça apparaît progressivement jusqu'aux 24 heures. OK. Voilà. Mais vraiment, s'il y a une odeur désacréable, c'est l'odeur de brûlée. Mais chaque fraction a sa propre odeur et en réalité, c'est le fait de sentir l'odeur et de pouvoir d'avoir cette aptitude à identifier la première, la deuxième et la troisième. En particulier, ça nous permet de vérifier vraiment, outre la densité, comme quoi c'est vraiment c'est de la première, la deuxième ou la troisième. Voilà. Parce que des fois, en fait, on a du frelatage, c'est possible. Voilà. Où les personnes nous présentent en fait une huile essentielle de qualité troisième, mais en réalité, ils l'ont chauffée dans la marmite et le fait de chauffer, ça dénature les molécules existantes et du coup, ça augmente la densité moléculaire puisqu'il y a beaucoup plus de molécules du coup parce que ça dénature et le fait d'augmenter la densité, la personne qui va simplement vérifier la densité va se dire ah, c'est cool, on n'est pas à 0,915, on est plutôt à 0,930. C'est la première. il faut que tu as un certain recul pour sentir en fait le... Là, il y a un problème. Là, il y a un problème qui ne peut pas être de la première. Ce que tu dois faire Kassim pour les autres parce que moi, je suis au courant du procédé, c'est d'expliquer un peu cette notion de densité parce que moi, je comprends très bien ce qu'il en est au niveau des densités par rapport aux odeurs et aux molécules présentes mais je ne suis pas sûr que les autres comprennent. Donc, ce serait peut-être bien que tu parles un peu du sujet. C'est vrai. Alors, effectivement, je vais étayer un petit peu ce cas-là. Sur l'e-langue où on fait du fractionnement, les premières molécules au moment où elles vont sortir, la densité en fait moléculaire est très élevée. Donc, ça se rapproche de 1. L'huile essentielle est toujours plus légère, en tout cas pour l'e-langue, je veux dire, elle est plus légère en fait que l'eau. D'accord ? Donc, les densités en fait peuvent aller 0,985. Voilà, 0,985 à Mayotte, c'est courant, il n'y a pas de souci, on peut le tirer en fait. Et donc là, on a vraiment de l'extra supérieur. D'accord ? Jusqu'à 0,955, 965 en fait, on qualifie du coup de l'extra. 955, c'est vraiment la limite en fait pour la première ici sur Mayotte. Par contre, sur Madagascar, le 0,945, on le considère aussi comme de l'extra. Ce qui n'est pas le cas à Mayotte. C'est vraiment l'extra vraiment malgache en fait, le 0,945. Sur Madagascar, si je continue sur Mada, on considère que l'huile essentielle a une qualité première si elle a une densité supérieure à 0,930. D'accord ? 0,935, 0,930, 0,935 en fait. Ce qui n'est pas le cas sur Mayotte à nouveau. Voilà. Et 0,920 en fait, pour la deuxième et 0,900, en dessous de 0,920 en fait, on considère que c'est de la troisième. Asim, tu parlais, tu me disais dans une rencontre qu'on avait eue avant que justement quand on retrouve un ilang-ilang complet, en général, ça ne contient pas l'extra. Moi, ça m'avait surpris. Je pensais que complet, c'était vraiment complet. Peux-tu nous parler de ça et aussi du fait que tu disais que ce que toi, tant qu'à développer le procédé, tu voulais aussi arriver avec un produit d'une plus grande qualité. Qualité supérieure. Oui, c'est très intéressant. Cette question-là, elle est très intéressante pour connaître un peu les langues en fait. Les ilangues que vous allez retrouver généralement en fait, voilà, en grande surface ou sur Internet, si elles proviennent de Madagascar, souvent, quand on parle de complète, ce ne sont pas des complètes directement. ce sont des complètes où on a retiré l'extra en fait de la molécule, de la distillation. Parce que voilà, l'extra est vraiment très, très prisé en parfumerie et donc à un prix qui est relativement élevé par rapport aux autres fractions. Forcément, la plus chère, c'est l'extra supérieur, l'extra première, deuxième, troisième. donc ça peut aller du simple au triple entre la première et l'extra. Et en fait, bon, le marché du langues aussi fluctue énormément. En ce moment, il est vraiment, vraiment très, très bas à cause de la COVID et du transport et tout ça. Il y a pas mal de choses. Mais pour revenir à ces qualités-là, la complète que vous allez retrouver en pharma ou voilà, dans les flacons en fait que vous avez, souvent, ce sont des complètes soit conditionnées. À ce moment-là, c'est des complètes où on sait combien de troisième, quel est le pourcentage de troisième qui a été mis, quel est le pourcentage de deuxième et quel est le pourcentage de première. Ça se vend. La complète conditionnée est très recherchée aussi, même par grâce en fait. Ou sinon, c'est la complète où on a retiré la partie supérieure extra en fait. Donc, voilà. Et moi, quand tu dis conditionnée, ça veut dire qu'à la demande du client, on fait un certain pourcentage de chaque fraction. Voilà, c'est ça. OK. Alors non, ce n'est pas selon la demande du client. C'est un produit qu'on propose. Soit vous voulez de la complète conditionnée, soit vous voulez de la complète tout court. À ce moment-là, on fait des distillations en enlevant l'extra, en tout cas sur Madagascar. D'accord ? Et la complète conditionnée, elle a un certain pourcentage. C'est-à-dire qu'on va mettre 50 % de troisième, 25 % de deuxième et 25 % de première dedans. Mais est-ce qu'il y a un standard par rapport à ces pourcentages-là ou qui décide ça ? Est-ce que tout le monde est un peu dans les... Malheureusement, ce n'est pas écrit sur les normes. Même les normes de l'e-langue sont aujourd'hui erronées. On travaille dessus pour... En tout cas, je travaille dans ce sens pour valoriser Mayotte. La norme de l'e-langue en elle-même, pour répondre à ta question, elle a été faite en 2005 et depuis 2010, on a eu des résultats vraiment d'études qui montrent des différences avec cette norme-là. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain et donc, il faut absolument des études terrain et pas des études laboratoires pour valider ces normes selon l'AFNAM. On est déjà en relation avec l'AFNAM. Donc, quelles sont les chances qu'on... Si j'ai un flacon complète, quelles sont les chances que ça soit reconditionné versus que ça soit vraiment d'association sauf l'extraspérieure ? Je pourrais... Honnêtement, Gilbert, je ne pourrais pas te dire, mais vraiment, la reconditionnée se fait énormément. Je dirais 80% en fait, des flacons sont reconditionnés. Donc, si elle complète, c'est reconditionné. C'est pour ça que moi, j'aime bien marquer... Je suis en train de refaire les... Il y aura certainement des produits donnés au sein qui vont sortir même pour l'après. Il faut vraiment... Moi, je tiens à préciser comme quoi, c'est quoi comme produit, c'est quoi le procédé de fabrication. Si vous voyez une distillation complète, vous ne pouvez pas être certain si c'est reconditionné ou si c'est une huile essentielle qui est là sans l'extra, par exemple. Par contre, si vous la sentez, peut-être que vous pouvez déceler, Bruno, certainement. Je ne sais pas si tu sens l'acétate de Benzyl. Moi, sur les quatre que j'ai, j'en ai une qui vient en totum mais qui vient d'Indonésie. Mais c'est une qui vient de chez Givaudan. Donc, c'est une spéciale pour parfumeurs. Donc, je sais qu'elle a été reconditionnée mais il y a de l'extra et de l'extra super dedans. Mais le prix, il est extra, extra super aussi pour les 5 millilitres, j'ai payé plus de 50 euros. Ah oui, c'est très, très cher. Si on parle des prix, c'est vrai que moi, ce que je veux absolument, c'est vraiment mettre de la complète supérieure. Et quand je parle de complète supérieure, c'est vraiment la complète, c'est-à-dire de A à Z, extra supérieure jusqu'à la troisième. Voilà. c'est ce que je veux en tout cas faire pour Néo Synth et pour les producteurs que je suis ici. En particulier avec un, en fait, vraiment, on distille l'ensemble. On a le lot, on a la traçabilité du lot. Voilà. Et donc, je sais que c'est vraiment de la complète supérieure dedans. Est-ce que ce produit-là que tu aimerais développer s'adresserait pour, est-ce que c'est pour le côté de l'odeur, la parfumerie et tout, ou vraiment, ça peut être un intérêt particulier pour l'avoir la thérapie ou à qui s'adresse ce produit qui ne va pas donner? Alors, pour l'odeur, en fait, alors, il y a les deux intérêts. Je dirais pour la, en gros, pour l'ilande, en fait, tu as trois marches. La parfumerie d'un côté, le bien-être cosmétique, voilà, savonnerie et tout ça. Et puis, il y a finalement l'aromathérapie qui apparaît de plus en plus à la mode et tout ça. Si la complète supérieure, pour moi, elle a un réel intérêt surtout pour la parfumerie et l'aromathérapie. La parfumerie dans le sens où, elle présente en fait un bouquet floral qui est très large. D'accord ? Donc, on veut vraiment que les parfumeurs se mettent à utiliser la complète supérieure. Mais on peut toujours comprendre que le parfumeur, des fois, il cherche vraiment une odeur plutôt qu'une autre. Et l'e-langue, c'est vrai, c'est un large bouquet floral. Donc, il va avoir tendance à chercher l'extra supérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que la notion de complète et de complète conditionnée et de complète sans extra existe. Parce que le parfumeur est toujours en train de chercher l'extra supérieur. et moi, j'ai envie que les parfumeurs nous aident à utiliser un produit mais dans son global en fait. Donc, pour moi, il y a un intérêt. Alors, on a discuté avec Grasse, avec des distributeurs qui sont d'accord pour pouvoir développer en fait un marché autour d'une complète supérieure. Donc, l'ensemble de la distillation fracturée. Et pour moi, en fait, enfin, je pense que les personnes qui sont là, s'ils sont dans l'aromathérapie et en particulier toi aussi, Gilbert, pour moi, l'aromathérapie, elle, voilà, elle utilise pour ne rien perdre de la propriété de l'utilisation, enfin, la propriété utile de l'huile essentielle. Les aromathérapeurs préfèrent utiliser l'ensemble de la distillation en fait. Donc, pour moi, en aromathérapie, il y a cet intérêt-là. Et puis, voilà, comme je dis, je sens la complète supérieure que je produis moi ici. qui, ça n'a rien à voir. c'est maillot. Pardon, Kassim, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres, mais on a... Il y a un robot où tu as été possédé par un robot. Là, c'est bon, je pense que ça s'est rétabli. Oui. Donc, on a manqué un peu la fin quand tu as parlé. Voilà, donc, pour moi, il y a la complète supérieure à un double intérêt en parfumerie et en aromathérapie. C'est quand les probabilités qu'on puisse en retrouver chez nos distributeurs habituels? la complète supérieure. Oui, je ne sais pas. Je pense que les grandes chaînes qui achètent l'e-langue n'achètent pas la complète supérieure parce que ça leur coûte trop cher. Donc, si vous prenez, à mon avis, une huile essentielle, alors, ce n'est pas pour casser des oeufs derrière le dos des grandes chaînes, ce n'est pas, voilà. Mais si vous prenez une huile essentielle, peut-être de doTERRA, il y a de fortes chances que c'est une complète conditionnée, par exemple. Voilà. Par contre, voilà, si vous prenez peut-être un producteur précis, voilà, qui produit, avoir une traçabilité, c'est ça qui est important. Parce que les flacons d'huile essentielle ne vous donneront pas le mode de distillation et surtout avec le fractionnement de l'îlangue, c'est un peu compliqué. Et puis sinon, vous sentez le flacon, la part d'acétate de benzyl. Mais vous savez, on a fait des araignées, les différentes araignées, des schémas araignées, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire, avec les différentes molécules. C'est-à-dire qu'on a des graphes araignées qui nous indiquent directement de manière visuelle que ça, c'est une origine maorèse, ça, c'est une origine comorienne, là, c'est une origine malgache. Ça a été fait au laboratoire et c'est ça, justement, qu'on a présenté en fait à l'AFNOR. Et l'AFNOR a reconnu son erreur, en fait, d'avoir mis Mayotte et les Comores dans le même bain, alors qu'on a une origine maorèse certaine, différente. Fassim, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. On passe vite. Oui, c'est certain. Il y a Muriel qui avait une question tout à l'heure, je ne sais pas si, il y en a une qui a été répondue dans le fil de ce que tu disais. C'était au sujet de, au Comore pour l'extra supérieur. On revient un peu en arrière. Muriel, est-ce que tu voudrais en parler ? Oui, je voulais savoir la densité. En fait, on n'a pas toujours l'information sur la densité. Non. Et là, j'ai regardé chez un producteur et pour une extra supérieure, il parlait entre 9,20 et 9,50. Donc, je voulais savoir si ça te paraissait juste. Juste. Les densités sont très variables parce qu'on a aussi la densité. Si on regarde une fraction, il ne faut pas exclure le fait que la densité est à 0,930, donc ça ne peut pas être une première forte à 0,900, une première forte extra, on va dire. On ne peut pas l'exclure directement. Pour pouvoir vraiment être certain, à ce moment-là, il faut regarder l'indice de réfraction, par exemple. Il y a un certain nombre de choses. mais effectivement, la densité, si on regarde la norme, dans la norme de l'e-langue, il y a cette différence dans la densité. C'est-à-dire qu'on va te dire que l'extra supérieur a une densité de 0,955 en limite, l'extra a une densité de 0,965 pour l'extra supérieur, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et l'extra, 0,955. D'accord ? Et on est au comore. Si vous parlez d'une une essentielle malgache, pour du 0,945, il va vous dire mais j'ai de l'extra. Et il a raison. Ce n'est pas parce que la densité, elle est inférieure que je n'ai pas de l'extra, en fait. La seule chose, c'est que comme il y a certaines molécules qui ne sont pas présentes dans le terroir malgache, la densité, en fait, elle est différente. Donc, ce n'est pas faux de dire que voilà, vous avez du 0,945. Souvent, j'entends en fait des personnes, oui, oui, vous, votre extra, elle est à 0,945. Nous, elle est meilleure. Elle est différente. Elle est meilleure, on va dire, quand ils parlent, quand ils disent qu'elle est meilleure, c'est parce qu'il y a certains taux moléculaires qui sont plus importants, en particulier, de l'acétate de benzyme, par exemple. C'est un taux d'ester qui est élevé. Vous ne pouvez pas dire, en fait. Toi, tu dis, on dit souvent, mais nous, en tant que particulier, même passionné, on ne va jamais parler de la densité d'une huile essentielle, comme tu viens de nous plus en parler aujourd'hui. Parce que, vous avez raison, parce qu'en réalité, l'ilang est assez particulière. Je ne sais pas s'il y a d'autres plantes qui sont fractionnées. Bruno, tu pourrais peut-être nous en dire plus, je ne sais pas. S'il y a d'autres huiles essentielles qui sont fractionnées. Il y en a plein qui sont fractionnées, mais à la demande, on va dire, si on pense aux patchouli, on peut avoir du patchouli noir, du patchouli blanc, le patchouli blanc, c'est simplement qu'on a été fractionnés dans une distillation fractionnée, enlever les molécules dont on n'avait pas envie. Mais sinon, directement, un produit qui ne serait pas destiné à la parfumerie, je pense, en aromathérapie, c'est la seule dont on parle clairement qu'il y a des fractionnements. Et comme vient de le mentionner Muriel, sauf si on est vraiment dans le jus, on ne comprend pas trop ce qui s'y passe, comment c'est fait, etc. et c'est clair que d'un point de vue marketé, ils ne grattent pas trop l'affaire. On parle des extras, tout et tout, et quand tu es dans la documentation, ce n'est pas très clair. Il faut vraiment s'intéresser au sujet. J'ai par exemple, sous les yeux, une étude qui a été faite par l'Université de Liège qui compare justement des ylang-ylangs, ceux qui sont de Madagascar, qui sont des Comores ou de Mayotte, et là, on voit vraiment qu'il y a de fait des densités bien différentes, des quantités dans toutes les molécules qui sont bien différentes selon clairement les terroirs. Mais ici, simplement pour revenir à ce que tu disais, à ce que mentionnait Muriel, je pense que ta démarche est très intéressante. C'est une démarche qui a le mérite d'une part dans un premier temps d'exister, comme tu viens de l'exprimer, mais je l'espère en tout cas personnellement qu'on va pouvoir découvrir ce type de produit sur le marché parce que, comme je te dis, moi j'ai cette chance d'avoir une huile essentielle qui vient de chez Jivaudan et je sais que Jivaudan travaille beaucoup sur l'île de Moïse et ça, si je me souviens un nom comme ça, là tout près de chez vous en tout cas. On retrouve des odeurs, c'est une odeur que je n'ai jamais retrouvée chez d'autres fournisseurs d'Ylang-Ylang. Là, je suis en attente, je devrais en recevoir dans les semaines qui suivent d'autres fournisseurs, de petits fournisseurs, mais jusqu'à présent, même que ce soit des totumes ou que ce soit des deuxièmes fractions, généralement, on a l'impression qu'on a surtout la troisième fraction, c'est-à-dire celle où c'est quasi des épices, c'est trop épicé, c'est écœurant et on n'a pas cette acétate de benzyl. Alors pour les gens, l'acétate de benzyl, ce n'est pas difficile, ça sent le vernis à ongles, ça sent le vernis à ongles, ça sent la banane. La banane, c'est vraiment la banane. Je pense que c'est une démarche qui est très très intéressante pour justement, comme tu l'as mentionné, que ce soit en aromathérapie ou pour le domaine de la parfumerie, avoir enfin des bouquets intéressants d'Illanguilat, des bouquets qui se rapprochent peut-être un petit peu plus de ce que tu as la chance de sentir tous les jours chez toi. Oui, c'est clair. Dès qu'on parle d'odeur de toute manière, moi j'aime un petit peu cette chair de poule quand on parle d'Illanguilat et de son odeur, en fait, c'est vrai que la complète supérieure n'existait quasiment pas sur le marché. Si on parle surtout de la complète maorèse, parce que les prix sont faramineux. Là, une complète normale, en fait, on est à trois fois, quatre fois le prix de Madagascar. Par contre, quand on la sent, là, on trouve la différence. Tu me parlais de Moëli, en fait, donc ça se situe au Comore. Cette même étude dont tu parles, il y a eu d'autres études de Céline Bellini, en fait, je pense que tu as regardé, qui regarde la variabilité suivant les champs et tout ça. Et moi, j'ai fait des extractions moi-même des résultats de Céline et on a clairement deux origines. On a l'origine maorèse et on a l'origine malgache. Et les Comores, en réalité, c'est un temps mélange. Il y a des champs qui ressemblent à Madagascar et d'autres champs qui ressemblent à Mayotte. Voilà. Les fractions malgaches sont très riches en limalol, en géraniol aussi. d'accord ? Ce que veulent parfois éviter, en fait, les parfumeurs parce que le géraniol prend énormément le dessus. Donc, des fois, ah oui, non, mais votre taux de géraniol, il est trop élevé, en fait. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est vraiment la chromatographie qui donne cette information. Et effectivement, quand on est sur Mayotte, on n'a pas ce risque-là parce que le taux d'acétate de vinzyl est très élevé. Donc, on prend aussi le dessus. Voilà. Mais je suis d'accord, Muriel, ce n'est pas assez dit dans les huiles essentielles. Il y a un peu de tout quand on regarde les huiles essentielles. Il y a certains flacons où, par contre, il y a plein de choses. On nous dit quel organe a été distillé, le chémotype. Enfin, on nous dit que c'est une distillation complète. On nous donne l'origine, on nous donne le lot. On a la totale. Je me suis dit super la traçabilité. Et puis, il y a d'autres flacons. C'est que dalle. On a juste le nom, en fait. Quelques molécules chémotypes et puis basta. On ne va pas plus loin. Et généralement, c'est là, en fait, où il y a des informations en réalité qui sont cachées aux consommateurs. Et ça me permet justement de remondir sur quelque chose que je voudrais vraiment mettre en place. Je ne sais pas si Yves nous regarde, mais on a eu cet échange avec Yves à un moment donné. Peut-être que d'autres ont certainement pensé à ça. j'aimerais un jour mettre en place quelque chose comme un aromascore. C'est-à-dire que chaque huile essentielle, aujourd'hui, voilà, telle huile essentielle est très prisée parce qu'elle est utile pour telle chose. Enfin, la lavande, je cite d'autres molécules comme ça, pour leur propriété. Par contre, on n'en sait rien du tout quant à la fabrication de cette huile. Et on discutait comme ça avec Yves, voilà, moi aussi, je discutais ici avec différents acteurs et je me suis dit, mais le consommateur, typiquement, la Muriel, tu me dis, mais on ne sait pas les choses, on ne dit pas les choses, voilà, mais ce n'est pas dit dedans. Et je pense qu'un aromascore, déjà, un type Nutri-Score, on va dire, il y a des lobbies derrière le Nutri-Score, je suis conscient de ça, mais en tout cas, un aromascore, déjà, permettrait de qualifier l'huile essentielle, ah tiens, en termes environnementaux, c'est ça. En termes sociaux, voilà, il y a un bon parce qu'il y a tel commerce équitable ou je ne sais quoi d'autre, parce que sur Mada, il y a en fait tout ça, du bio, voilà, tout ça, en fait, c'est noté dans un aromascore. Donc, le consommateur, oui, pardonne-moi de t'interrompre, est-ce que ça serait, qui sont les personnes type qui on devrait développer ça? Est-ce que c'est les producteurs qui se rassemblent pour développer ça ou c'est les, parce que ce que je voulais te suggérer, c'est qu'on pourrait faire déjà une rencontre uniquement pour discuter de ça avec différents intervenants que tu peux nous suggérer. Pour moi, alors, pour moi, l'aromascore, je pense que c'est plutôt, alors, déjà, les aromathérapeutes, parce qu'ils ont un grand champ de, ils ont un certain recul dans le sens où il y a telle huile essentielle qui provient de telle région, quelle huile essentielle qui provient de telle région, et c'est en ce sens, moi aussi, que j'aimerais connaître, je ne connais pas beaucoup, en fait, les huiles essentielles, je ne suis intéressé que depuis deux ans, enfin, un an, deux ans, donc, je n'ai pas ce recul, en fait, de telle huile essentielle qui provient de telle région, et après, il faudrait s'intéresser au procédé en lui-même, à ce moment-là, du coup, donc, il faudrait peut-être une communauté, en fait, liée à l'aromathérapie, histoire de voir un petit peu d'où est-ce que provient cette huile essentielle, comment elle est produite, la plupart des huiles essentielles qui arrivent sur le marché, elles sont comment, enfin, voilà, ces personnes-là ont un savoir plein la tête, en fait, sur les huiles essentielles, donc, ça serait très intéressant de les avoir dans ce domaine-là, et après, le producteur en lui-même, ou les personnes qui veulent, qui se disent, mince, alors, mon huile est celle-là, je suis en train de la produire, mais par contre, j'utilise tant de bois, tant de trucs, aujourd'hui, j'en peux plus, je ne sais pas comment faire, je n'ai plus de bois, je vais devoir investir, oui, mais si j'investis, il faut peut-être valoriser l'huile essentielle, le consommateur, il ne sait pas tout ça, comme quoi, la personne a fait l'effort de valoriser son huile, l'essentiel, voilà, donc, pour moi, le producteur en question, ses problématiques sont importantes aussi, donc, le producteur, il va nous parler de ses problématiques, moi, je ne peux pas faire autrement, et à un moment donné, il va vous dire, non, mais je ne peux pas faire autrement, le marché voisin, il est trois fois moins cher, et si je commence à mettre d'autres sous dedans, ça ne va pas aller, donc, lui, il aura peut-être d'autres problématiques, tu vois, donc, je pense qu'il y a, effectivement, il y a les personnes en aval, c'est-à-dire l'aromathérapie, les utilisateurs, enfin, voilà, vraiment, qui savent utiliser l'huile essentielle, et puis, les personnes qui sont vraiment en amont, les producteurs, qui sont intéressantes. par contre, là où on va se confronter, si on parle d'aromascore, c'est peut-être les lobbies, les lobbies, malheureusement, ou grâce, simplement, parce que grâce, c'est un monde qui est très fermé, nous, quand on vend, lui, l'essentiel, en fait, à un distributeur, on va le vendre à ce distributeur-là, mais on ne pourra pas changer, rien ne nous empêche de changer de client, mais au moment où on va s'adresser à notre client, le client en téléphone va nous dire, ah, mais vous travaillez avec telle personne, c'est un monde qui se connaît entre eux, en fait, c'est une petite ville, grâce, voilà, et donc, on ne pourra pas aller vendre ailleurs, on va devoir passer par le chemin habituel pour pouvoir rentrer, voilà, et donc, il y a un certain nombre de lobbies aussi qu'il faut peut-être casser, peut-être qu'il faut s'intéresser aux personnes qui ont développé le Nutri-Score, je ne sais pas comment ils ont fait pour développer et quelles personnes ils ont, voilà, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser vraiment à la question, mais en tout cas, c'est une idée qui serait vraiment intéressante, je ne pense pas pouvoir le faire tout seul, loin de là, on ne peut pas le faire tout seul ou on ne peut pas le faire à 5, 10 personnes, je pense qu'il faut une communauté en fait, qui se regroupe autour. L'idée est lancée et j'invite tous les gens qui verront cette vidéo cette rencontre, peut-être déjà, il y aura sûrement une suite, je pense qu'elle est super intéressante, moi je ne connais pas Nutri-Score, mais je vais aller voir ça aussi. Écoute, notre rencontre tire pas mal à sa fin. J'ai une petite question, j'ai une petite question, ok, super, bonjour Kassim, écoute, moi la blague, c'est vraiment mon huile essentielle préférée et je la sens tous les jours avant de me coucher, mais si je sentirais l'huile essentielle avec extra, qu'est-ce que, est-ce que psychiquement ça me donnerait quelque chose d'autre? Si on se focalise sur l'extra, à ce moment-là, c'est des fractions qui sont très fraîches que tu vas sentir, mais moi ce que je conseille, si c'est pour sentir dans la vie de tous les jours, moi je préfère sentir la complète. Effectivement, l'extra est focalisé sur l'odeur comme disait Bruno, la banane, c'est vraiment précis comme odeur en fait, c'est précis, il y a toujours autant de molécules d'ester dedans, enfin une panoplie, je veux dire, il n'y a que l'acétatine d'exil, mais pour sentir l'huile dans son ensemble, je préfère sentir l'ensemble d'une complète. Mais là où du coup tu vas te confronter, c'est que sur le marché, une complète qui est supérieure qui va avoir aussi bien l'extra supérieure que la troisième, tu n'en auras quasiment pas quoi, honnêtement, il faut, on n'en aura pas. Parce que de toute manière, si tu, alors je tutoie, je suis désolé, si tu regardes l'extra, au moment où tu vas sentir l'extra, tu auras une odeur différente de l'e-langue que tu auras l'habitude d'aller chercher chez doTERRA ou voilà, de la complète qu'on te fournira. Effectivement, elle sera différente et la différence tient au fait que justement, c'est une complète conditionnée pour la plupart du temps. Donc, moi, si je sens l'e-langue, je préfère la sentir vraiment dans son ensemble. Voilà. Et là, on fouille un des flacons. Les flacons de complète supérieure, on les vend sur Mayotte déjà. Donc, j'ai lancé cette idée-là déjà pour pouvoir vraiment donner cet élan-là. Et pour Néo-Synthe, en tout cas, c'est mon objectif. Par tant qu'on peut les acheter, tes huiles essentielles. Oui, oui, tout à fait. Là, en fait, je suis des producteurs directement sur Mayotte. Voilà. Et on a, on est en train de distiller l'extra supérieur avec la troisième. C'est la complète supérieure que vous avez. Si jamais vous achetez, en tout cas, c'est la complète supérieure. En tout cas. Bien, je vais en reparler avec Cassium, mais éventuellement, ça serait intéressant que je puisse en avoir dans ma boutique pour les gens qui étaient venus. Puis une dernière question. Est-ce que la plante de ylang, elle pourrait pousser à l'intérieur de nos maisons? Si on veut avoir une belle petite plante d'ylang, ça se fait dessus? Ça va être difficile. Je pense pour l'ylang. Alors, l'ylang, déjà, la plante, elle va pousser, mais la floraison, je pense que ça va être compliqué. parce que pour avoir les premières fleurs de ylang, il te faut vraiment attendre minimum un an. Alors, c'est 18 mois, on va dire, en moyenne, pour avoir la première fleur. Et à 18 mois, le pied, il est déjà quand même assez grand. on pourrait peut-être le faire pousser dans le jardin, mais au Canada, ça va être difficile parce que l'ylang, voilà, la température est très importante. c'est un arbre tropical. Et du coup, voilà. Et alors, on n'a pas parlé, je rebondis sur cette question-là et est assez intéressante parce que c'est une plante qui a voyagé, c'est une plante d'origine philippine, en fait. Ylang, ylang, c'est la fleur des fleurs. Et les plantations d'origine, c'était surtout Mani qui était connue, en fait, pour produire l'ylang. Et puis, c'est dans les années 1770, voilà, par là, où il y a eu, en fait, un transfert vers la Réunion avec les conquêtes. Et il a fallu attendre les années 1900 pour que ça vienne au Comores et à Nocibé et à Madagascar, en fait. Mais tu peux en trouver aussi en Côte d'Ivoire, un petit peu, je crois, au Venezuela, il y en a un petit peu. Mais le terroir que la plante a trouvé, se situe vraiment à Mayotte, en fait, et les Comores, un petit peu Mayotte, voilà. Et Madag, si on regarde bien, c'est vraiment cette région-là. Si on part dans le sud de Madagascar, on n'aura pas la même ville essentielle. je rebondis à nouveau pour vous mentionner qu'on aura une rencontre, vous avez peut-être déjà vu dans le groupe, le 24 octobre, qui sera entièrement consacrée à l'ilang-ilang, où on abordera aussi davantage l'aspect aromathérapie, l'utilisation en aromathérapie, en olfactothérapie. Donc, Bruno, Wilhelms, ici, de Belgique, sera là. Kassim sera de retour aussi pour cette rencontre. Véronique Tanguay, du Québec. Et puis, Nathalie, bien connu, Bellons, qui sera aussi avec nous. Donc, chacun, selon leur expertise, aborderont le sujet de l'ilang-ilang. Donc, ça va être une super belle rencontre. Donc, pour pas que celle-ci soit trop longue, et puis, je vous invite, à moins qu'il y ait une dernière question, on pourrait mettre fin à cette rencontre. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Oui, tout à l'heure, Kassim parlait que ce serait bien de développer la filière finalement de l'ilang-ilang à Mayotte. Donc, qui dit développer filière, il a clairement dit qu'il faut avoir des sous-sous. Est-ce qu'il a déjà pensé à faire, comment dirais-je, du crowdfunding? Parce qu'à partir du moment où tu développes un projet tel que tu viens d'en parler, personnellement, ça ne me dérangerait pas d'investir, tu vois, de mettre de l'argent pour développer une filière qui ressemble à quelque chose comme tu l'as si bien décrit. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? C'est vrai que le crowdfunding, en fait, j'y ai pensé, même au tout début, au moment où j'ai eu l'idée parce que je savais que, en fait, ce n'est pas une simple idée, c'est une idée qui tient la route avec les besoins qu'on a sur le terrain et aussi les besoins en termes environnementaux. Alors, je ne peux pas lancer, je ne pouvais pas lancer même là, pour l'instant, je ne peux pas lancer l'idée du crowdfunding parce que je suis obligé de dévoiler le projet au niveau de la technique de l'outil de distillation alors qu'il y a une partie qui est encore dans la confidentialité. Au moment où on va atteindre le seuil, OK, c'est parti, on peut développer, on peut y aller un peu plus, on peut vraiment développer le procédé, installer une autre unité de distillation. À ce moment-là, le crowdfunding, effectivement, va jouer son rôle et pleinement, je l'espère, parce que, déjà, mes propres clients de métropole, au moment où je travaillais chez Mettler Toledo, ils sont toujours encore là et dis-nous en plus, là, on veut investir. voilà, et on veut t'aider, en fait, à développer ce projet. Mais je ne peux pas, je ne peux pas pour l'instant tout dévoiler, mais ça ne serait tardé et j'ai hâte, en fait, que ça se fasse. Et pour l'instant, le département, en fait, la région sont là. L'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, ici, sur la Réunion et Mayotte, nous accompagne aussi dans le projet. et j'espère l'AFD, l'Agence française de développement, ils sont aussi très intéressés. Donc, ça va être bien, ça va être bien. Mais, effectivement, tu as raison, le crowdfunding est une solution, est une très bonne solution. Il y a, d'une part, tous ces, comment dire, ces industriels qui sont prêts à investir, mais au-delà des industriels, il y a tous les particuliers, comme ceux qui sont présents aujourd'hui, ceux et celles, pardon, qui sont présents aujourd'hui et qui sont toujours prêts à aider, finalement, des personnes comme toi qui s'investissent, qui veulent avoir de la qualité. Si on est là, aujourd'hui, c'est parce qu'on avait envie d'écouter quelqu'un qui fait de la qualité. Donc, à partir du moment où il y a des projets de ce type-là, je ne vois pas pourquoi on n'y aurait pas, au lieu d'investir, entre guillemets, dans une pâtisserie, autant investir dans des beaux projets. En tout cas, c'est comme ça que je le contrôle. C'est clair, c'est clair. Et j'attends ce moment avec impatience pour aller de l'avant et vraiment montrer ce qu'il en est. Oui, le crof en ligne, j'aimerais vraiment, vraiment. Donc, pour l'instant, je suis très, même sur Facebook, sur ma page, je suis très mûr, en fait, on va dire, au niveau du process de la technique de distillation. Mais, effectivement, ça suit son cours. Ça suit son cours. Par contre, ce que je te suggère, même si c'est un crowdfunding qui arrive dans un an, deux ans, etc., il faut faire, entre guillemets, le marketing. Il faut, tu sais, ils font tout ça dans les supermarchés, les têtes de gondoles, où on te donne envie d'eux et après, on te dit, il va falloir attendre. Mais je pense qu'il faut quand même maintenir ce feu pour, à chaque fois, porter une petite pierre à l'édifice, tu vois, pour que le jour J, les gens, ils soient là, ils soient prêts à investir parce que pendant toute cette période, tu leur as donné envie d'investir dans ton entreprise. Donc ça, je pense que c'est important, ce côté, bah oui, donner envie aux gens, tout simplement, comme tu viens déjà de le faire. moi, c'est clair que si j'avais la disponibilité d'avoir ton huile essentielle en totum, je plonge dessus. Là, pour l'instant, je ne sais pas comment on peut faire parce que le problème, ce n'est pas le tout de commander à Mayotte, mais si le produit coûte 25 fois le prix à cause de l'avion, ça fait cher. ça fait cher. Mais après, je peux, enfin, on peut essayer de voir comment faire pour vous envoyer des échantillons pour ceux qui veulent vraiment se développer dedans. Essayer de voir, pourquoi pas, je peux essayer de voir. C'est vrai que c'est le prix, en fait, si vous prenez le flacon, voilà, il est à 15, 16 euros, en fait, sur place. pour 5 à 10 millilitres, oui. Donc, c'est le coût que je pense qu'avec les coûts variables et tout ça qu'on va baisser, on va essayer d'arriver à stabiliser un certain prix. C'est vrai que ce n'est pas le prix que vous aurez chez DoTERRA, chez… C'est cher, c'est cher. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça exorbitant quand tu connais la qualité. Je te dis, moi, j'ai ici une de chez Jivodan, j'ai payé, ce n'était pas gratuit, c'était 10 fois le prix sans problème des huiles essentielles qu'on peut trouver chez Pranarome, chez Bioflor ou autre, mais il n'y a pas d'équivalent, ça n'a strictement rien à voir. Donc, si on paye cette huile essentielle chez nous, je ne sais pas, au bout du compte, 25 ou 30 euros pour entre 5 et 10 millilitres, à partir du moment où tu as de la qualité, tu ne le jettes pas quand même comme ça, ne la jettes pas en l'air. Avec des huiles de qualité, tu prends ça avec parcimonie, tu profites de l'instant parce que c'est extraordinaire rien que l'ouvrir. Donc, par rapport à ça, oui, pourvu qu'elle arrive rapidement chez nous, c'est ce que je peux dire. sur le marché au Canada, je pense qu'une trentaine d'euros, les 5 à 10 millilitres, il faut voir, ça dépend des nombres de flacons qui vont être achetés, forcément. Mais une trentaine d'euros, en fait, l'échantillon que vous allez avoir qu'hémotypé, tracé, vous aurez une chromatographie. Il faut ajouter les frais de poste et éventuellement même la douane. Oui. Mais moi, je reste en contact avec toi, certains, si je peux permettre aux gens du Québec d'y avoir accès, je vais faire ce que je peux, c'est certain. Je pense que là, je crois que la personne à qui j'ai envoyé un échantillon, c'est Yves. À un moment donné, on s'est échangé un échantillon, il m'a envoyé le sapin baumier, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, il est toujours là, Yves. Du coup, il était ravi d'avoir cet échantillon et il pourra peut-être vous en dire plus en attendant. Pour terminer, on a une question de Carla. Où est-ce qu'on peut déjà acheter pour le moment l'huile essentielle d'Ylang-Ylang de Mayotte? Est-ce qu'il y a des compagnies connues qui distribuent les huiles de Mayotte? Alors, malheureusement, il n'y a pas de compagnie qui distribue l'huile essentielle directement maoraises en gros. Vous n'en aurez pas. En réalité, il y avait Guerlain dans le temps en 2003. Il récupérait l'huile essentielle et du coup, il en a même créé un parfum Guerlain. Mais après, du coup, il a quitté et il est parti au Comore et ça a suivi son cours. Les coûts de production sont tellement élevés en réalité qu'on n'exporte plus l'huile en masse. Ça, c'est le problème en fait. Le gros problème, c'est qu'on ne l'exporte plus. Vous pouvez l'avoir sur Mayotte, ça, c'est sûr. Si jamais vous nous prenez une certaine quantité et à ce moment-là, on peut faire un effort sur les prix, on peut vous envoyer en fait, c'est par des lots de 5 litres qu'on peut envoyer parce que ça coûte très cher de l'envoyer. On peut vous envoyer des échantillons. Nous, de notre côté, en tout cas, l'objectif de Néo Sainte avec ce nouveau process, c'est vraiment de relancer les producteurs et de relancer la production de masse pour que la complète supérieure maorèse soit admise entre autres par la porte-parfumerie. par la parfumerie du luxe. Chanel, numéro 5, c'est 48 millions d'euros chaque année de chiffre d'affaires, rien qu'un parfum. Je pense qu'en fait, ils peuvent investir sur les langues. En fait, on cible le marché de la parfumerie, le marché de l'aromathérapie en particulier parce que c'est ces deux gros marchés-là qui peuvent avoir leur propriété, leur utilité en fait pour les langues. Ils peuvent chercher l'utilité en fait de les langues. En tout cas, c'est ces deux marchés-là. Mais il y a du chemin encore à faire. C'est difficile. Mais je pense que là, pour l'instant, il n'y aura pas de personnes qui veulent. Après, Jivodan, par exemple, qui sont présents à Moëli, je ne sais pas s'ils fournissent directement en gros. Je ne pense pas parce que Jivodan en chaîne de parfumerie, ils doivent garder toute l'île essentielle pour eux en fait, pour les parfums. Donc, à mon avis. Ils fournissent aux parfumeurs professionnels. Oui. Mais de fait, on n'achète pas 5 ml. Tu dois acheter minimum 250 ml. Donc, généralement, les parfumeurs particuliers, ils se réunissent à 4 ou 5 pour acheter un litre ou un litre et demi minimum. De toute façon, ça s'applète. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, on peut faire un effort, comme j'avais dit. Normalement, sur Mada, par exemple, on vend l'huile essentielle par 10 litres. C'est 10 litres qui partent 10 kilos. C'est 10 kilos qui partent. Sur Mayotte, on peut faire l'effort en fait, à partir de 2 kilos, on peut faire un effort. Sinon, après, on ne s'en sort pas aussi au niveau des prix. Mais, de toute manière, notre volonté aussi, c'est de faire écouler, de faire connaître cette complète supérieure maorès. Donc, à un moment donné, le business model, on va l'adapter. Mais pour pouvoir l'adapter, il nous faut un process qui nous coûte moins cher. C'est surtout ça. Merci beaucoup, Kassim. je te souhaite le succès mérité. J'espère. À mesure que tu auras des informations que tu peux divulguer sur le procédé. N'hésitez pas à suivre. On a besoin de vous, on a besoin des personnes qui connaissent les vies essentielles et qui savent leur importance aussi. Moi, j'ai commencé par l'e-langue. On est d'accord et je m'intéresse au procédé de fabrication parce que ça coûte cher à l'environnement et tout ça. Mais voilà, on dit souvent que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Alors, voilà, ça correspond à ce projet-là, ça correspond à cette volonté de créer un nouveau procédé et j'espère qu'on pourra l'appliquer pas seulement à l'e-langue, mais à d'autres huiles essentielles. suivant la géographie, en fait. En tout cas, c'était le mot de la fin. C'est un très bon mot de la fin. Écoutez, on se redonne, on va poursuivre sur les l'e-langue le 24 octobre. D'ici là, j'aurai d'autres rencontres qui vont suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Kassim pour ton temps et puis encore une fois, bon succès. Si jamais vous avez des questions, même en, en off ou pour plus tard, j'essaierai de me montrer disponible. le projet avance pas mal et je suis pas mal occupé, mais il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message ou quoi que ce soit et puis voilà, j'essaierai de répondre dans la limite de ce que je connais, moi. super, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin du week-end. Au revoir, merci. Au revoir, merci Gilbert. Merci. Merci à tous.